Je me suis engueulé à gauche, je ne sais pas si vous voyez, c'est une autre chaîne YouTube. Il a essayé de m'expliquer qu'en gros, je parlais trop des personnes, enfin bon, il y a eu tout pendant deux heures, j'ai répondu à toutes les critiques que la gauche marxiste peut appliquer. Et le logiciel marxiste est fondamental pour penser le monde, mais il doit être sous-jacent. Et à un moment donné, il faut qu'il s'effective sur des corps. Marx lui-même le disait d'ailleurs, j'avais cité en exergue de 13 pillards. Et donc, il y a une forme d'immaturité, mais qui est à nouveau liée au confort de ne rien faire. Marx, en fait, je pense qu'il a eu une telle influence à l'échelle mondiale, pour une raison très simple, c'est qu'il a généré des castes et des castes d'herméneutes, de professeurs d'université chargés de déchiffrer sa pensée. Et du coup, ça crée des dispositifs. En fait, c'est un instrument génial pour créer du pouvoir. Vous voyez ? Et pour que le pouvoir se... Et donc là, y compris les petits intellectuels qui restent, il n'y en a plus beaucoup, mais de gauche dans ce pays, ils adorent continuer à occuper cette place de pouvoir parce qu'ils ont la vérité révélée, parce qu'ils sont capables de parler avec le vocabulaire. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est l'inverse, c'est intégrer les leçons de ce pensère et de bien d'autres, de les absorber et de les restituer dans le réel, quoi. Donc en parlant de Gabriel Attal, d'Edouard Philippe, d'Emmanuel Macron, de Marine Schiappa, en montrant comment ça s'incarne de Bernard Arnault, de Xavier Niel, et ainsi de suite. Et c'est beaucoup plus effectif aussi en termes de... Quand vous dites que vous voulez mettre soit aux îles Kerguelen, soit dans les fosses de la Concorde, Xavier Niel, et qu'on puisse marcher dessus pendant trois ans pour qu'ils comprennent que, justement, il nous a suffisamment marché dessus et qu'il est temps de revenir à un peu de dignité, ça parle aux gens. Et les gens se disent « je suis d'accord » ou « je ne suis pas d'accord ». Mais si vous commencez à leur parler de valeurs d'usage ou d'échange, vous perdez ceux qui doivent décider, pourtant, qui est le peuple français.